Sword of Legend Online, alias Solo. Un MMO chinois qui doit sortir cette année, début juillet, ça va être le sujet de cette vidéo. Au programme, prix, configuration minimum, contenu, gameplay. Et pour terminer, une chose un petit peu importante et qui je pense devrait vous plaire, on va parler de la future guilde qui devrait se créer sur ce jeu, parce que ce jeu m'intéresse énormément et n'intéresse d'ailleurs pas que moi. Donc pas mal de choses à dire, on attaque tout de suite. Yop les viewers, c'est Scraty, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler donc de Solo, un MMO chinois sorti en 2018 qui a fait un carton plein en Chine. Il a même sa propre série télé. Il est sorti là-bas avec 6 classes, on aura donc 6 classes quand le jeu sortira. Il en a 9 à l'heure actuelle, donc nous on en aura 3 autres avec des futurs DLC. Est-ce qu'ils seront payants ou pas ? Je ne sais pas. Le jeu sera en buy to play, c'est-à-dire qu'on achète le jeu. Il n'y aura pas d'abonnement, normalement. Et une boutique seulement cosmétique, édité par Gameforge. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, on a pas mal de trucs à dire, donc on attaque. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est comment j'ai découvert ce jeu. J'ai été contacté, d'ailleurs merci d'avoir pensé à moi, enfin je dis merci à cette personne d'avoir pensé à moi. J'ai été contacté pour une OPSP. Je n'ai pas encore été accepté pour cette OPSP, mais en fait j'ai découvert le jeu à travers ça. Et en fait, clairement le jeu m'a plu, et que je sois pris ou pas dans cette OPSP, clairement je vais y jouer. Voilà, on parlera du gameplay, le gameplay c'est ce qui m'a vraiment tout de suite accroché. L'univers de ce MMO est énormément chinois. Alors, certains aiment, certains aiment pas, ça c'est les goûts et les couleurs, je peux pas en parler pour vous. Dites-moi dans les commentaires bien entendu ce que vous en pensez, mais c'est un univers excessivement chinois. C'est-à-dire avec la culture chinoise, les arts martiaux chinois, etc. Le jeu, quand il sortira, nous aurons 6 classes différentes. Donc le mage épéiste, alors les noms ont des noms, enfin il y a des noms anglais à côté que je ne connais pas, mais il y a des traductions que des personnes n'aiment pas et d'autres qui aiment bien. Moi personnellement je préfère le français parce que moi et l'anglais ça fait 30. Bref, le mage épéiste, nous aurons le faucheur, la classe qui m'intéresse, on en parlera après. L'invocateur qui sera une classe de heal, le bard, heal et dps. Ah oui, et le mage épéiste apparemment pur dps et le faucheur apparemment heal dps. Dans la description ils disent que ça peut heal, mais également buffer. Nous aurons le berserker qui est apparemment le gros tank du jeu. Et nous aurons également le lancier qui serait tank dps. Concernant le prix du jeu, le prix lors de sa sortie, en fait le jeu sera disponible en 3 versions. Il y aura la version de base à 40€. Il y aura l'édition de luxe qui sera à 60€. Avec dedans que du cosmétique. Alors il y aura apparence d'armes dorées et costumes dorés plus des coupes de cheveux. Et bonus de précommande, avantages de précommande, il y a également du cosmétique. Accès à la bêta fermée, si vous précommandez bien entendu une clé bêta supplémentaire. Ne s'applique qu'à la plateforme Gameforge, attention. Accès à la création de personnages et réservation de noms. Un masque de chapeau de bonheur, un titre de fondateur et un drapeau de fondateur. Et pour l'édition la plus grande, donc édition collector à 100€. Vous aurez dedans accès à la bêta fermée. 4 clés bêta supplémentaires. Ne s'applique qu'à la plateforme Gameforge. Accès anticipé à la création de personnages et réservation de noms. Un masque de chapeau de bonheur, un titre de fondateur et un drapeau de fondateur. Il y a avec ça apparence d'armes dorées, costumes dorés, costumes d'assassins, des ailes monture volante, un truc de logement pour ton île. On en parlera après, c'est du housing et le jeu de base bien entendu. Donc voici pour les 3 différentes versions. Ça bien entendu c'est vous qui allez décider, ce n'est pas moi. Ensuite concernant la configuration requise, concernant votre PC. Alors franchement, j'ai trouvé ça correct. Alors on ne va pas parler de la configuration minimale. Enfin si, quoique. Configuration minimale, une GTX 760 ou une Radeon HD 7870 en carte graphique. Et en processeur, un AMD FX6300 ou un Intel Core i3 4130 avec 8 Gb de RAM. En recommandé, alors Windows 10 bien entendu, en recommandé sinon c'est Radeon RX 580 ou une NVIDIA GTX 980 Ti. Pour ma part j'ai une 2070, ça devrait bien se passer. Et en processeur, un AMD Ryzen 5 1600 ou un Intel Core i5 6600K. En sachant que moi en processeur, j'ai un AMD Ryzen 7 3700X, ça devrait bien se passer également. 16 Gb de RAM, j'en ai 16 également. J'ai Poupou qui m'a fait des retours de live. Parce que lui il peut y jouer, on va en parler juste après. Ça va, ça ne consomme pas énormément, franchement. Du coup, on va parler un petit peu de Poupou. Pour ceux qui veulent tester le jeu, Pulpix a sorti une vidéo que je vous mettrai en description. C'est le lien, vous pouvez le tester gratuitement bien entendu, avec un compte Google côté Taïwan. Vous allez avoir un gros ping, un gros ping, donc ça c'est parce que vous allez vous connecter de la France à côté Taïwan. Donc c'est un petit peu normal d'avoir beaucoup de ping. Mais bon, si vous ne faites pas de PVP, osef quoi. Et ce qui vous permettra d'aller tester gratuitement plusieurs classes, plusieurs personnages. Bien entendu, c'est avec des écritures chinoises à l'écran. Donc moi je n'y vais pas pour éviter de m'y perdre. Mais en tout cas, vous avez la vidéo de Pulpix dans la description. Pour ceux qui veulent aller le tester déjà, moi je vais attendre clairement les phases de bêta ou d'alpha. Voilà, voilà, concernant mon petit Pulpix, si ça peut vous aider, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce sur sa vidéo. Ça fait toujours plaisir d'aider les copains. Maintenant, en termes de contenu. Alors le gameplay que vous voyez en fond, enfin il y a du gameplay, il y a du gameplay de lancier. Et j'essaierai de vous mettre d'autres gameplays à côté que j'aurais pu trouver à droite à gauche. Mais il y aura du gameplay de la classe lancier. Alors déjà, en termes de contenu, il y a le retour de la vraie trinité, Sainte Trinité. Heal Tank DPS. Alors certains vont me dire, ouais mais il y a d'autres MMO qui proposent ça. Oui, sauf que moi j'ai connu beaucoup de MMO où, oh t'es tank mais tu peux te heal quand même. Oh t'es DPS mais tu peux tank quand même. Oh t'es heal mais tu peux DPS quand même. Parce qu'ils essaient de contenter tout le monde. Et au final, ça te donne un jeu où tu n'as pas grand chose. Enfin, tu n'as pas spécialement de personnalité ou de rôle. Là, il y a le retour de la Sainte Trinité. C'est à dire, il tank DPS. Moi les retours que j'ai par rapport à tout ce MMO, c'est qu'il n'invente rien. Mais il a son style et il se met dedans. Et tu es, pour beaucoup en tout cas, accroché par son style et notamment le gameplay. Concernant le gameplay, tout le gameplay que j'ai vu, enfin le gameplay que j'ai vu, j'ai tout de suite accroché. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a des classes dites nerveuses. Et il y a d'un autre côté, d'autres classes dites plus calmes. Comme le healer par exemple, l'invocateur, un truc comme ça. Qui elle, est une classe beaucoup plus heal mais qui ne bouge pas beaucoup. Alors qu'il y a d'autres classes qui sont beaucoup plus nerveuses. Donc chacun aura son style et ensuite le style, justement, c'est nerveux. Le gameplay a l'air d'être nerveux, ça bouge, c'est réactif. Bref, tu vois le gameplay de la faucheuse, donc la classe faucheur, moi ça m'a plu de suite. Ou la classe même du berserker, voire même du lancier. Donc moi je sais que je vais tout de suite accrocher en termes de, soit faucheur, pour du DPS, voire heal. Parce que la classe apparemment peut heal mais j'ai pas autant de détails que ça. Donc à voir quand le jeu sortira. La classe berserker qui est apparemment la vraie classe tank du jeu. Donc elle qui pourrait bien entendu m'intéresser. Avec un système d'aggro pour les raids, pour les donjons. On en parlera juste après. Et sinon il y a la classe lancier qui est apparemment énormément nerveuse également. Qui peut être DPS tank. Donc voilà, moi j'ai accroché tout de suite au gameplay. Mais revenons, je me suis un petit peu égaré, revenons un petit peu au contenu. Il y aura donjons, il y aura des raids. Le retour que j'ai c'est qu'il y a énormément de donjons. Donc impossible à chiffrer. Et en termes de raids, je n'ai pas de nombre de chiffres, nombre de raids également. En termes de donjons, ça sera des donjons à 5 joueurs. Et les raids seront des raids à 20 joueurs. Il y aura du PVP style arène, domination. Apparemment il y a du 15 contre 15. Mais il y a également du GVG. Avec des forteresses à capturer ou à défendre. Et donc qui veut dire GVG ? 10 guerres de guildes. 10 guildes. Et bien un guild, rendez-vous à la fin, à la dernière partie de cette vidéo. Et il y aura également du RVR. Qu'est-ce que c'est RVR ? C'est ce qu'on appelle du royaume contre royaume. En fait c'est faction contre faction. A ce que j'ai compris, il y a 3 factions. Bleu, rouge et jaune. Apparemment la faction jaune est neutre. Rouge et bleu se tapent dessus. Si j'ai à peu près compris ça. Bien entendu, nous on sera soit rouge, soit bleu. On n'est pas là pour enfiler des perles non plus. Donc il y a l'air quand même d'avoir déjà en termes de contenu. Vu que c'est un jeu qui est là depuis 2018. En Chine, c'est un jeu qui a déjà son contenu de base. Et ça sur ça, c'est pas comme si t'achetais un jeu à 70 euros. Où le jeu te propose rien. Hashtag Anthem. Donc pour le contenu, c'est déjà pas mal. Mais à côté c'est pas tout. Parce qu'il y a métiers. Alors les métiers, on m'a dit la liste des métiers. Mais est-ce que la traduction est bonne ou pas ? Encore une fois, c'est pas des informations officielles. C'est des informations de joueurs que j'ai. Alors déjà, il y a cuisinier, chasseur de récompense, chasseur de fantôme, chasseur de trésor. Il y a trois trucs différents. Chasseur de récompense, chasseur de fantôme, chasseur de trésor. Mais voilà, peut-être que la traduction galère un peu. Il y a artisanat, pêcheur, joueur de cartes. Voilà. Et il y a un métier spécial PVP qui est bateau volant. Voilà. Donc il y a des métiers déjà dans le jeu. Ensuite, il y a beaucoup de montures dans le jeu. Des montures qu'on peut loot, des montures qu'on peut acheter. Oui, parce que comme je l'ai dit, il y a une boutique. Ah non, je ne l'ai peut-être pas dit. Mais en tout cas, il y aura une boutique dans le jeu. Où dedans, c'est que du cosmétique. Donc que des vêtements qui ne changent absolument pas les statistiques de votre personnage. Et donc en clair, tu peux mettre 2000 euros dans le jeu et être une grosse merde. Et mettre zéro et être le boss du game. Voilà. Donc ça ne change strictement rien au gameplay. Mais toute la boutique sera cosmétique. En termes de monture, alors j'en ai vu plein. Il y a des armes, des épées. Où tu montes sur une épée et tu peux voler. Tu as des chevaux, des oiseaux, des carrosses avec des chevaux. Tu as des lions, tu as des bêtes mythiques de la mythologie chinoise. Tu as des phénix. Dédicace à Poulpix avec son piaf tout rose. Il reconnaîtra. Enfin bref, tu en as plein. Tu as pas mal de montures. Elles volent tous, apparemment. Et tu as également du housing. Alors ça plaît, ça ne plaît pas. Chacun son style, bien entendu. Mais le système est là. Tu as du housing. Alors du housing, c'est quoi ? Alors dans des jeux, moi j'ai connu du housing où tu pouvais décorer et créer ta propre pièce. D'autres housing où tu pouvais créer ta propre maison. Dans des MMO. Là le housing, non non, ils ont dit non non, une pièce c'est pas assez, une maison c'est pas assez. Non là tu as ta propre île et tu en fais littéralement ce que tu veux. Tu veux faire un lac sur ton île, tu peux faire un putain de lac. Voilà, c'est donc tuer une possibilité apparemment de ouf en termes de housing pour avoir ta propre maison. En fait tu as une petite île et j'ai vu des trucs sur Youtube. Au pire, je vous invite à faire vos petites recherches. Mais des mecs qui ont fait des cascades de type avatar, tout ça sur leur propre île, c'est un truc de fou. Donc voilà, en termes de contenu, bien entendu il y a plein de détails qui manquent, qu'on n'a pas. D'accord ? Qu'on n'a pas. Maintenant, hâte de découvrir le reste du contenu qui manque. Concernant le reste du gameplay, moi ce qu'il faut savoir c'est que dans les MMO, en règle générale, je n'aime pas les MMO où tu as 150 000 sorts à l'écran. C'est pour ça par exemple que je n'ai jamais accroché à O, parce que tu te retrouves avec 150 000 sorts et je suis perdu. Certes c'est de l'entraînement mais je n'ai pas envie, clairement. Là, concernant les sorts, ça va, tu as beaucoup de sorts, mais tu n'as pas non plus 34 millions de slots. Non, des slots de raccourcis à l'écran, tu en as 34 maximum. Maintenant, est-ce que les 34 seront réellement utilisés pour des sorts ? Ça je ne sais pas, mais tu as 34 slots de raccourcis en tout, en bas de ton écran, ce qui peut te laisser quand même jusqu'à 34 sorts différents. Ce qui fait quand même pas mal de trucs pour des joueurs qui aiment avoir beaucoup de boutons. Maintenant, à voir bien entendu en termes de gameplay ce que ça peut changer ou pas. Est-ce que tu auras besoin réellement de 34 sorts ou est-ce que 3 sorts ça suffit ? Là, je n'ai pas d'autres infos là-dessus. Pour enchaîner, on va parler du graphisme. Alors les graphismes du jeu pour moi, je le dis, c'est le seul point négatif que j'ai vu du jeu actuellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le jeu va avoir une upgrade graphique apparemment. Au niveau des graphismes, il va passer en Unreal Engine 4 avec RTX ON. Mais je n'ai pas plus d'infos là-dessus, c'est une petite info qu'on m'a donnée. Je vous la partage avec vous. Mais pourquoi les graphismes pour moi sont le point négatif du jeu ? Pas qu'il est moche, parce que les images que j'ai vues du jeu, il est plutôt beau. C'est juste que les graphismes sont du vu et revu pour tout ce qui est MMO côté asiatique. Quand tu vois la création de personnages, quand tu vois les personnages, je ne parle pas de l'univers en lui-même, des décors, tout ça, parce que bon bah ça, le jeu a son propre univers. Mais je vais parler plutôt des personnages, des personnages graphiquement. J'ai l'impression de voir du vu et du revu que j'ai vu dans soit pas mal de jeux, soit même pas mal de MMO. Voilà, c'est pour ça que c'est le seul petit point négatif côté graphisme. Mais ça n'a pas l'air d'être non plus la mort. Et surtout que toutes les images que j'ai pu voir, et je vous en ai passé depuis tout à l'heure, le jeu est loin d'être dégueulasse. Autant être franc. Et pour finir, la guilde. Parlons de ce système de guilde. Alors j'ai été un petit peu sur le cul. Parce qu'au départ, bon, qui dit GVG, je dis bon, on peut faire du 30 V30, allez vas-y, let's go. Non, non. Enfin oui, enfin ça, je n'ai pas d'autres infos sur le GVG là-dessus. Mais en termes de guilde, je me suis dit, ouais, il va y avoir quoi, 30, 50 membres ? Non, non, déjà tu as les guildes qui vont du niveau 1 à 10. Et tu as maximum dans une guilde 200 slots, 200 places. Voilà, clairement tu as 200 places dans une guilde. Donc, j'ai discuté avec Poulpix et on a décidé de faire notre guilde à nous deux. Bien entendu, c'est du futur. La guilde n'est pas encore créée. Sauf qu'il y a déjà un Discord de créé. Il n'a pas de nom, si je ne me trompe pas. Voilà, le nom du Discord, il s'appelle Guide Solo. Donc Sword of Legend Online. Il n'y a pas de nom. On verra le nom avec Poulpix quand elle va se créer. Mais on a 200 slots. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, écoute Poulpix, t'as commu, m'as commu. Avec 200 slots, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen d'avoir des joueurs qui tryhard, il y a moyen d'avoir des joueurs qui veulent faire du PVE, il y a moyen d'avoir des joueurs qui veulent faire du PVP, voire même les deux. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Et surtout qu'on s'est rendu compte également d'un petit truc. Alors on n'a pas plus d'infos, mais le petit détail qu'on a vu, c'est qu'il y a des guildes qui étaient niveau 10 qui n'avaient pas 200 slots. C'est-à-dire qu'apparemment, l'emplacement des membres de guildes n'est pas limité par rapport au niveau de guildes, mais apparemment est limité par rapport à ce que tu pourrais faire dans la guilde. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être des systèmes de recherche pour augmenter certains traits de ta guilde qui vont augmenter le nombre de slots, etc. Bref, il va y avoir 200 slots, et donc d'avance dans les commentaires qui seraient chauds pour, dans un futur, si le jeu vous plaît, après avoir testé, d'accord ? Avec Dessy, on refait le monde. Et si le jeu vous plaît, si vous avez envie, est-ce que la guilde pourrait vous plaire ? La réponse, dans les commentaires, il y aura PVP bien entendu au rendez-vous. On ne forcera personne à faire du PVE, on ne forcera personne à faire du PVP, parce que de toute façon, avec les personnes que je connais de mon Discord, avec les personnes que Pulpix doit connaître de son côté également, je pense qu'on devra trouver, à mon avis, assez de personnes pour faire tout le contenu PVE, et voire même s'éclater en PVP. Donc voilà, personne ne sera forcé pour l'instant, parce que de toute façon, la guilde n'est pas encore créée, donc pour l'instant, il n'y a pas de restrictions. On verra ça quand on créera la guilde en elle-même. Il y aura bien entendu des officiers et tout ça, parce que pas pour gérer 200 slots, enfin 200 personnes, on ne peut pas être que deux. Ça ne peut pas être possible. Donc, niveau guilde, c'est plus que ce que j'espérais, donc il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi avoir du monde. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà un Discord de créé, avec des channels et tout ça, mais pour l'instant, le Discord est loin déterminé, parce qu'il vient d'être fait, entre guillemets, à l'arrache. Je discuterai avec Poupou, je discuterai avec Poupou d'ici, quand on aura peut-être les premières phases de bêta, tout ça, de passé, si on peut, vous, justement, vous donner l'accès à ce Discord pour que vous puissiez commencer à discuter entre vous, partager des infos, partager des idées, etc. Mais en attendant, niveau guilde, il y a de quoi faire. Bref, c'est un jeu qui, pour ma part, tombe un petit peu du camion, parce que c'est la personne qui m'en a parlé en opération spéciale, qui m'a proposé une opération spéciale, qui m'a parlé de ce jeu, sinon, voilà, j'aurais peut-être appris la connaissance de ce jeu, l'existence de ce jeu, pardon, sur le tas, en regardant, par exemple, une vidéo de Poupix, tout ça. Mais, voilà, là, le jeu tombe un petit peu du camion, mais, mais, bon Dieu que ça fait du bien ! Bon Dieu que ça fait du bien, et bon Dieu que ça donne envie ! Maintenant, je sais les déceptions qu'on a connues dans le passé, et là, je vais en citer un dans ce style de jeu. Donc, je ne peux pas parler d'Anthème, mais dans ce style de jeu, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Conqueror's Blade, qui nous a un petit peu déçus en termes des mises à jour, c'est pour ça qu'on l'avait arrêté, mais qui nous avait énormément hypé, où on avait passé quand même pas mal d'heures de jeu dessus, où on avait créé notre guilde, et on est resté les invaincus. La Corvus Noctem est restée invaincue sur Conqueror's Blade. J'espère, j'espère qu'on sera, bien entendu, invaincus sur ce lot. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, il y a eu pas mal d'infos, encore une fois, ça manque pas mal de détails, mais bon, ça, quand t'as pas testé le jeu, et encore une fois, vous pouvez aller tester le jeu, je rappelle que si vous voulez le tester, il y a la vidéo de Poupix pour ça. Mais, comment dire, à côté de ça, il y a pas mal déjà d'infos, j'ai hâte de tester ce jeu. Et puis voilà, j'attends vos retours dans les commentaires, je vous fais des bisous. On se retrouve ce soir en live à 21h, éclatez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.